En moins d'une semaine, la mobilisation donne un premier résultat. Leur combat est relayé par les médias locaux. Ça c'était le premier article qui est paru juste après l'enlèvement, donc dix jours après l'enlèvement. La volonté c'était vraiment ça, qu'on parle de Jenna et Barry pour que quelqu'un se sente obligé d'intervenir et qu'on comprenne que la situation était en plus inquiétante pour eux. C'est sans doute l'une des plus grandes peurs de tous parents. Qu'un jour subitement, son enfant disparaisse. Marie-Laure ne vit plus qu'au ralenti depuis que ses deux enfants ont été enlevés. Depuis 15 ans, Jonathan a mis sa vie entre parenthèses. Depuis le jour où sa fille a disparu. Il attend de la revoir ou au moins d'obtenir des nouvelles. Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Leur quotidien est rythmé par ces questions qui les hantent. Même si une seule compte vraiment. Reverront-ils un jour leurs enfants ? Je m'appelle Jonathan Oliver. Je suis le père d'une fille qui a disparu il y a 15 ans. Je m'appelle Marie-Laure. Je suis la maman de deux enfants disparus depuis plus de deux ans. Jonathan, Marie-Laure, un père, une mère. Un jour du printemps 1997, Cécile Vallin, la fille de Jonathan, a disparu. Pour Marie-Laure Fazio, le drame est survenu en 2010, Lorsque son ancien compagnon est parti avec leurs enfants, Jenna et Barry. Aujourd'hui, l'un et l'autre naviguent entre l'incertitude Et le fol espoir de revoir un jour leurs enfants. Ça, c'est la photo de Cécile que j'ai prise d'elle quand on était en vacances en Bretagne. Cette photo, cela fait 15 ans qu'elle est posée sur l'étagère. 15 ans que cet Anglais n'a pas vu sa fille, sa petite dernière. Alors, de temps en temps, il aime bien se plonger dans ses souvenirs. C'est une très très belle photo. Oui, une très belle fille. Il a aimé son papa. Il est très aimé de son papa aussi. Aujourd'hui, Jonathan survit. Hanté par cette question. Qu'est-il arrivé à sa fille ? Tout commence le 8 juin 1997. A l'époque, Jonathan est séparé de la mère de Cécile depuis 10 ans. Il vit en Normandie, mais Cécile, elle, vit avec sa mère en Savoie, à 900 kilomètres de là. Malgré cette distance géographique, le père et la fille sont très proches. Ce 8 juin, Cécile l'appelle d'ailleurs pour lui raconter une fête qu'elle a organisée. C'est la dernière fois qu'ils se parleront. Cet après-midi-là, elle m'a appelé. C'était une conversation courte où, justement, elle m'a parlé d'avoir fait cette petite fête avec quelques amis à la maison. Et je lui dis, tu ferais mieux de préparer ton baccalauréat, qui était la semaine d'après. Ses derniers mots, c'était justement, je vais m'y mettre. Vers 17 heures, Cécile raccroche et quitte son domicile. Cécile ne part pas de chez elle avec l'intention d'aller quelque part. Elle n'a pas de sac, elle n'a pas de papier, elle est légèrement vêtue, il fait beau. Voilà, ça ressemble à une promenade en fin d'après-midi. Elle est vue par plusieurs personnes, mais à partir de 18h, 18h30, personne ne l'a vue. Deux jours plus tard, lorsque sa mère et son beau-père rentrent de week-end, ils se rendent compte que Cécile est absente et qu'elle est injoignable. Tout de suite, ils préviennent les gendarmes. Et donc, quand moi j'ai appelé le lendemain, j'ai la mère de Cécile au téléphone qui m'annonce que Cécile n'est pas rentrée et ils ne savent pas où elle est. Et que les gendarmes sont dans la maison. Alors pour moi, j'ai eu un sentiment d'angoisse, d'inquiétude, de peur absolue. Je me suis dit tout de suite, le pire est arrivé. Pour Jonathan qui vit si loin, cette absence est plus qu'inquiétante, car il n'est jamais resté si longtemps sans nouvelles de sa fille. Il est en état de choc, il ne comprend pas. Rien ne me préparait pour cette disparition brutale. C'est un enfant sans histoire. Ni déprimé, ni rebelle. Absolument pas le profil d'une fugueuse. Cécile Vallin n'est pas une adolescente en rébellion. Elle n'avait aucune raison de fuguer. Jonathan se rend immédiatement à Grenoble, la grande ville la plus proche de Saint-Jean-de-Maurienne. Il y avait quelqu'un qui pensait que Cécile pouvait être à Grenoble, une grande ville qui est pas très loin. Et donc on a passé le week-end à placarder la ville d'affiches. Il n'y a rien de tangible, il n'y a rien de rassurant qui ne ressort de cette distribution de tracts, ces affiches collées sur les murs, sur les arrêts de bus. Ça ne donne aucun résultat. Jonathan retourne alors chez lui en Normandie. Heureusement, il n'est pas seul. Il est soutenu par Jacques et Mireille, ses amis et voisins. Ils connaissent bien Cécile et pour eux aussi, sa disparition est inquiétante. Cécile n'était pas du tout le genre de fille à partir, à fuguer. Donc il y avait quelque chose d'anormal. Il n'y avait pas eu de coup de fil, il n'y avait pas eu de... Voilà, elle avait des rapports extrêmement forts avec son père et qu'elle ne l'ait pas appelée, mais pendant ces trois jours-là, elle m'a un peu étonnée. Trois jours, c'est le délai que se donnent les gendarmes pour écarter la thèse de la fugue. La situation devient alarmante. Désormais, les recherches deviennent beaucoup plus actives. Donc il y a eu un rassemblement d'une équipe importante, d'une vingtaine de personnes, hélicoptères pour survoler les lieux, hommes-grenouilles pour fouiller dans les lacs, c'est montagneux, il y a beaucoup de cours d'eau et de lacs. Mais ça ne donne rien du tout. En général, qu'elle soit vivante ou décédée, on retrouve la personne disparue dans les jours qui suivent. Dans le cas de Cécile, après trois semaines, et en dépit des moyens mis en œuvre, elle reste introuvable. Les forces de l'ordre et les proches de la jeune femme ne se découragent pas pour autant. Dès qu'il y avait un indice, une forme de quelqu'un qui pensait peut-être l'avoir reconnu à la terrasse d'un café ou dans une ville, on y allait. On sautait dessus, vraiment, tout de suite. Et puis, ça s'estompe. Il n'y a plus de coup de fil, il n'y a plus de traces, il n'y a plus d'indices. Et donc, on est moins sur la brèche, je dirais. Et c'est ça aussi qui se dilue. Et on est plus dans savoir ce qui s'est passé que dans dire « elle va nous appeler demain matin ». Alors que les premiers temps, on attendait un coup de fil, une carte postale, quelque chose. Parce qu'il n'y a jamais rien nu. Jamais, jamais, jamais. En dépit du manque d'indices, Jonathan refuse d'envisager le pire. Il veut garder espoir. Éric Mouzin, votre nom a malheureusement été médiatisé en 2003, lorsque votre fille Estelle, âgée de 9 ans à l'époque, a disparu. Vous écrivez à ce propos « Je me souviens très exactement de ce que j'ai ressenti, l'impression que ma colonne vertébrale venait de se transformer en un bloc de glace. Et immédiatement, cette évidence, Estelle, a été enlevée. On imagine mal les premières heures, les premiers jours après la disparition d'un enfant. Qu'est-ce qu'on a en tête ? Je crois que c'est une des questions à laquelle je n'arrive pas à répondre depuis 10 ans et que je n'arrive pas à expliquer, justement, quand on me pose cette question, justement, d'expliquer ce qui se passe, le vide dans lequel on est, la rafale de questions que l'on se pose, le doute qui s'installe sur tout. On se demande qui a pu faire ça et on passe en revue tous les gens qu'on connaît, tous ceux qu'on ne connaît pas. On imagine tout. On commence à construire des scénarios tous plus improbables les uns que les autres. Et en fait, on est face au vide puisqu'il n'y a pas de réponse. Et en même temps, on devient acteur de quelque chose qui nous dépasse complètement. Donc, je n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé, en tout cas dans ma tête, et ce qui a dû se passer dans la tête des autres. C'est quelque chose que je ne sais malheureusement pas exprimer correctement. Mais c'est un petit peu peut-être la sensation du plongeon qu'on a quand on est enfant et qu'on va au plongeon de 6 mètres. Et au moment où on se jette, on ne sait pas ce qu'on va trouver et on est dans cette situation-là. Vous dites également dans votre livre qu'accrocher soi-même des affiches pour son enfant, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Dans un premier temps, c'est la très bonne idée puisque ça permet d'être dans l'action et on a l'impression de prendre les choses en main, de mobiliser les énergies, d'être efficace. Et bien sûr, plus on va être efficace et plus on va en faire et plus on va y arriver. Donc on en fait beaucoup et on en fait sans doute trop. C'est après qu'on réalise ce que ça veut dire d'avoir collé des avis de recherche de son enfant. Ça paraît un peu une image choquante, mais moi, c'est quand je vois les affiches perdues, le petit chat tigré ou le petit chien machin, le chihuahua. Je me dis que les affiches d'Estelle ont peut-être été perçues comme les affiches de recherche des petits chats. Jusqu'ici, les recherches pour retrouver Cécile Valin n'ont rien donné. Mais pour retrouver sa fille, Jonathan Oliver va tout tenter, y compris les méthodes les moins conventionnelles. Marie-Laure Fazio est la mère de deux enfants de 9 et 7 ans, Jenna et Barry. Elle ne les a pas vus depuis plus de deux ans. Je dors ici, voilà, en face de la photo de mes enfants et des peluches avec lesquelles ils dormaient. Je ne mets pas trop de photos parce que finalement, je me suis rendu compte que sur les photos, ils étaient un peu figés et j'ai envie qu'ils vivent en moi plus que sur les photos. Marie-Laure n'a gardé que très peu d'affaires de ses enfants. C'est leurs deux derniers dessins de la garderie et c'est moi. Voilà. Vus par ma fille et puis par mon fils à droite. Voilà. C'est leur maman, donc elle a le sourire. J'espère qu'elle le retrouvera. Le drame commence en 2010. A l'époque, Marie-Laure est séparée depuis 5 ans du père de ses enfants, Hakim Seba. Dès 2006, alors que les parents ont la garde alternée, Hakim part avec les petits une première fois. Dépassé par la gestion de 2 enfants en bas âge, il finira par les ramener. Conséquence, il perd leur garde. La seule façon pour lui de voir Jenna et Barry, c'est alors au sein d'une association de médiation familiale. C'est lors d'une de ses visites que 4 ans plus tard, la vie de Marie-Laure va basculer. Alors le 4 avril, je dépose mes enfants à l'association Traits d'Union. Je les dépose à 10h du matin. J'ai déjà un mauvais pressentiment puisque je ne vois pas la voiture du père garer devant l'association. Donc je vais quand même rentrer à la maison et toute la journée, je vais avoir cette boule au ventre en me disant parce que je n'aurais pas dû attendre et le suivre. Finalement, à 17h, je vais chercher mes enfants et ils n'y sont pas. Le père ne les a pas ramenés. Là, tout s'effondre en fait. J'ai l'impression que mes jambes ne me portent plus. Je suis entre la peur et je pleure et mes enfants, ils ne sont plus là. J'en ai déjà la certitude. Ils sont déjà loin pour moi. Marie-Laure se ressaisit et se rend aussitôt à la gendarmerie. Et les gendarmes ne vont pas perdre de temps. Ils ont été vraiment très réactifs. C'est-à-dire qu'à 17h30, on est à la gendarmerie. Les enfants sont déjà... Et le père est déjà signalé sur le fichier des personnes recherchées. Où se trouve Hakim, l'ex-compagnon de Marie-Laure ? Où sont Barry et Jenna ? Deux jours plus tard, une information judiciaire est ouverte. Elle permet de découvrir de premiers indices. On va analyser son téléphone et on va se rendre compte qu'à 10h30, il est déjà... Voilà. En quittant l'association, il est déjà sur la route de Marseille. Le port de Marseille, c'est la zone de transit pour se rendre vers le Maghreb. Marie-Laure comprend aussitôt qu'Hakim, né en France mais originaire d'Algérie, a emmené ses enfants là-bas. Tout le monde a la certitude à ce moment-là qu'il est en Algérie. Mais on n'a pas le moyen de le prouver. Hakim a-t-il traversé la Méditerranée avec Jenna et Barry ? Un seul moyen de le savoir, faire parler ses proches. Assez rapidement, la famille a été interrogée pour le chercher au départ, tout simplement, et pour avoir des traces de son départ. Un billet d'avion, quelque chose sur Internet, une réservation. et c'est la famille qui va clairement dire voilà, il est parti au bled et de là, on pourra déclencher, je crois que ça a été le 24 avril, le mandat d'art international est arrivé très vite, le 24 avril. Donc, le fait qu'il soit recherché dans le monde entier. Cela fait trois semaines que ses enfants ont disparu lorsque Marie-Laure apprend une très mauvaise nouvelle. Parce que je ne sais pas, au moment de l'émission du mandat d'art international, je ne sais pas encore que l'Algérie ne l'applique pas, puisque l'Algérie n'extradit pas ses ressortissants, tout comme la France. C'est-à-dire, malgré qu'il y ait un mandat d'art international, il ne s'applique pas dans le pays du ressortissant. Le mandat d'art international, pour l'instant, il n'a servi absolument à rien. Corinne Armand, vous êtes avocate. La situation dans laquelle se trouve Marie-Laure semble être un vrai casse-tête juridique. On peut s'étonner que l'Algérie n'extrade pas ses ressortissants, mais la France ne le fait pas non plus. Cela signifie qu'une situation inverse est possible. En effet, la situation inverse est possible. Nous n'extradons pas, l'Algérie n'extrade pas. C'est une question de convention entre les pays. Et effectivement, je dirais, des Français qui enlèveraient un enfant dans ce cadre parental ne seraient pas extradés non plus. Comment expliquer qu'aucune juridiction internationale ne puisse être saisie ? En réalité, cette juridiction n'existe pas puisqu'elle serait supranationale et elle serait mondiale, ce qui est impossible. Chaque État a le droit d'avoir ses législations et sa justice et c'est les décisions internes à ce pays qui doivent être appliquées ou respectées. Il existe des conventions entre plusieurs pays. Il n'existe pas d'intervention, je dirais, d'office judiciaire international qui imposerait au pays des décisions de ce type-là. Elles n'ont en tous les cas pas été créées à ce jour. Elles seraient difficiles à imposer à un certain nombre de pays. Donc, on ne peut fonctionner que sur des conventions entre plusieurs pays. Ses enfants en Algérie, son ex-compagnon introuvable, Marie-Laure Fazio est seule face à une situation qui la dépasse. Témoin de sa détresse, son entourage décide de l'aider en créant l'association Jenna & Barry. C'est mes amis qui vont décider de me tenir, qui vont me soutenir et qui vont décider de créer cette association qui va venir en soutien au début pour une mobilisation, c'est-à-dire pour dire on est nombreux et on va se battre pour le retour de Jenna & Barry. C'est Sandra, la grande sœur de Marie-Laure qui en est la présidente. L'association a été créée un peu de temps après l'enlèvement des enfants. C'était surtout pour faire connaître leur histoire et puis permettre de soutenir Marie-Laure notamment financièrement puisque ça implique énormément de frais, de frais de justice, de frais d'avocat. C'est un soutien moral, c'est un soutien financier en fait. C'est toute une équipe qui est autour d'elle. En moins d'une semaine, la mobilisation donne un premier résultat. Leur combat est relayé par les médias locaux. Ça, c'était le premier article qui est paru juste après l'enlèvement. donc dix jours après l'enlèvement. La volonté, c'était vraiment ça. On parle de Jenna et Barry pour que quelqu'un se sente obligé d'intervenir et qu'on comprenne que la situation était en plus inquiétante pour eux. et la médiatisation va si bien fonctionner qu'on va entendre parler de Jenna et Barry jusqu'au sommet de l'État. L'été qui suit la disparition de Cécile Vallin, ses proches consacrent tout leur temps à diffuser son image. à cette époque, très peu de gens utilisent Internet. Alors, tous les moyens sont bons pour que le visage de Cécile dépasse les frontières de la Savoie. Notre première idée, c'est diffuser les affiches avec l'image de Cécile, un petit descriptif et le numéro de téléphone d'urgence 24 heures sur 24. Et on choisit Paris et notamment les gares parce que c'est les lieux de convergence des gens qui viennent de partout en France. On fait des t-shirts pour qu'on voit l'image de Cécile et qu'on voit le numéro de téléphone d'urgence. Pour centraliser les aides, une association est créée. Elle porte son prénom, Cécile. Elle rassemble notamment les proches de Jonathan. Mireille, sa voisine, en devient la vice-présidente. Cécile mesure 1m65 et de type européen. Son visage est ovale, fin et régulier, sa peau est mate. Ses yeux en amande, couleur noisette, tire sur le vert. On a choisi deux photos de Cécile, en fait, une avec les cheveux courts deux ou trois mois avant sa disparition et une un peu plus ancienne mais où elle avait les cheveux relevés en chignon. Donc il y a aussi eu les macarons qu'on distribuait à l'entrée des autoroutes pour que les gens puissent les mettre sur leur voiture. C'était important de communiquer, on n'avait pas forcément l'expérience de la communication et les idées de chacun étaient vraiment bienvenues et ça nous a permis d'échanger. C'était des moments très très forts. Des moments très très forts. En étant convaincus qu'on la retrouverait rapidement. A l'époque, les méthodes sont encore artisanales. Depuis la disparition de Cécile, une mesure emblématique a été mise en place. Le dispositif alerte-enlèvement. Frédéric Mallon, vous êtes commissaire divisionnaire. Vous dirigez l'OCRVP, l'Office Central de la Répression des Violences aux Personnes. Alors il y a un élément qui a changé beaucoup de choses, c'est le dispositif alerte-enlèvement. Quels sont les critères qui vous poussent à le déclencher ? Donc quatre critères doivent être réunis de manière cumulative pour déclencher le plan. Déjà que ce soit un mineur, un enfant. Il faut qu'on soit certains qu'il était victime d'un enlèvement, pas une simple disparition. Il faut que sa vie soit en danger, sa vie ou son intégrité physique. Et quatrième critère, il faut également que les enquêteurs disposent d'éléments dont la diffusion au public soit de nature à apporter des témoignages. On dit que les premières heures sont primordiales dans le cas de disparition d'enfants. Pourquoi ? En fait, je pense qu'il y a deux types de raisons qui peuvent expliquer cette analyse. La première résulte des statistiques américaines au terme desquelles 92% des enfants enlevés sont tués dans les 24 premières heures. 92%, c'est énorme. Ce qui veut dire qu'il faut donc être très réactif pour essayer d'avoir l'espoir de sauver un enfant, sauver une vie. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, très rapidement, le ravisseur, plus le temps va passer, plus il y a des risques qu'il s'éloigne du lieu de la disparition. Et plus il va s'éloigner, plus il va prendre de l'avance sur les services d'enquête, plus il a des risques d'échapper au maï du filet. En juillet 1997, alerte enlèvement n'existe pas. Alors un mois après la disparition de Cécile, ses proches vont utiliser des moyens peu conventionnels. En juillet 1997, donc un mois après la disparition de Cécile, je suis à Saint-Jean-de-Maurienne avec la maman de Cécile qui est en relation avec un médium qui a la certitude que Cécile est à la recherche. Jonathan est sceptique, mais à ce stade, aucune piste ne doit être négligée. J'y vais et arrivé là-bas, on m'a dit, on me dit, voilà, elle marche sur la plage, sur une presqu'île à côté de la Rochelle. Donc je me rends sur la presqu'île, Cécile n'était pas là. Et je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Malgré l'association, malgré toutes les tentatives de ses proches, aucune piste n'aboutit. Cécile reste introuvable. Les mois passent et Jonathan doit affronter l'absence et le doute. Une épreuve qu'il faut pourtant accepter. Il a fait avec. Il a continué sa vie, il a continué à travailler, il a continué à avoir des relations, il a continué à vivre. Tout en ayant cette histoire-là en lui. Il y pense. Je crois qu'il est convaincu que Cécile va revenir. Je crois qu'il ne peut pas penser autrement. Mais Jonathan sait que dans sa situation, le temps est un ennemi cruel. C'était quelque chose que je redoute, c'est le passage du temps, sans savoir. D'abord, c'était les heures, les jours, les semaines, les mois. Et maintenant, ce sont les années. Ça, c'est pénible. C'est pénible. Malgré tous les dispositifs mis en oeuvre pour la retrouver, onze longues années vont passer avant qu'il y ait du nouveau dans l'enquête sur la disparition de sa fille, Cécile Valin. Onze ans avant qu'enfin cette affaire connaisse un nouvel élément. Du côté de Marie-Laure, le mandat d'arrêt international contre son ex-conjoint ne donne rien. Puisque la voie judiciaire est une impasse, elle décide de viser plus haut. Je comprends rapidement que si la diplomatie ne s'en mêle pas, les enfants ne reviendront pas. Donc rapidement, je vais contacter de l'Elysée, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, de la justice, enfin tous les ministères concernés en tout cas par ce genre de problème. Je vais écrire et je vais expliquer la situation. Au début, je n'ai pas de contact direct avec l'État français, donc je vais envoyer massivement des courriers. Je vais envoyer beaucoup de mails sur la boîte de l'Elysée. Et je vais faire ça beaucoup la nuit parce que ça va très très mal. J'ai beaucoup de mal à dormir à ce moment-là. Et donc je vais vraiment essayer de les faire réagir et de leur dire voilà, c'est juste inadmissible en fait qu'un pays nous dise voilà, maintenant, on ne peut pas s'ingérer dans les affaires judiciaires d'un autre pays alors que finalement, vous avez conçu deux enfants en France qui sont nés en France. Leur père est né en France, je suis née en France, je suis ressortissant français. Et la France vous dit mais on ne peut plus rien pour vous. Et mes enfants, en fait, tout le monde s'en fout. Marie-Laure se sent abandonnée. Elle a l'impression que pendant de longs mois, son sort n'intéresse personne. Jusqu'à l'automne 2011, lorsqu'elle finit par être entendue par le président de la République de l'époque. Le 14 de novembre 2011, on va recevoir une lettre de Nicolas Sarkozy, donc signée pour la première fois de sa main, qui dit qu'il va directement saisir M. Bouteflika, donc le président de l'Algérie, pour lui demander un retour des enfants et à ce que je vois les enfants. Enfin, je viens de saisir personnellement le président Bouteflika. Mon engagement à vos côtés pour y parvenir est total. Malheureusement, malgré cette apparente compassion, les mots de Nicolas Sarkozy ne changeront rien. Ce ne sera pas suivi des faits puisque je n'ai toujours pas vu mes enfants et j'ai eu beaucoup d'espoir à ce moment-là, beaucoup, beaucoup. C'est devenu une affaire politique. On n'est pas dans une histoire de garde d'enfants. C'est devenu la France et l'Algérie qui ont des rapports conflictuels et qui ne veulent pas reconnaître une décision de justice qui a été prise en France, tout simplement. Donc finalement, mes enfants, le père, la mère, je veux dire, on n'en parle pas. On parle des relations bilatérales entre la France et l'Algérie. Et après, on vient me dire mais ce n'est plus finalement votre problème. Débrouillez-vous. Mais je ne peux pas me débrouiller face à ça. Je ne peux pas me débrouiller face au conflit ou à la bonne entente de deux nations. Ça, ça me dépasse complètement. Puisque l'État français ne lui ramène pas ses enfants, Marie-Laure décide de se rendre en Algérie. Elle souhaite utiliser ce qu'on appelle une procédure d'exéquature. Il s'agit de faire appliquer en Algérie un jugement déjà rendu en France. Une solution idéale pour lui permettre de récupérer ses enfants. Seulement, il y a un problème. Sachant d'après les éléments du dossier que la relation entre les deux parties n'est pas considérée comme un mariage au sens de la loi algérienne, c'était une relation de concubinage, ce qui rend cette relation illégale et contraire aux principes fondamentaux de l'État algérien, ce qui conclut au rejet de la demande. Autrement dit, puisqu'il n'était pas marié, Marie-Laure n'a pas plus de droits sur ses enfants que son ex-compagnon. J'ai péché. J'ai péché, mais lui aussi, il a péché par contre. Mais là, par contre, c'est pas grave. Malgré cet échec, Marie-Laure veut utiliser ce voyage en Algérie pour au moins voir quelques instants ses enfants. Je vais aller voir le procureur, je vais aller voir le président du tribunal de Bejaïa, donc la ville où ils sont, enfin, où il est très possible qu'ils soient, pour demander de les voir à l'amiable, en fait. Je leur demande de contacter le père pour que je puisse voir mes enfants. Je n'aurai jamais aucune réponse. Pas de réponse. Et pourtant, Marie-Laure insiste et revient vite sur place. Pour mon deuxième voyage, je sais où sont les enfants. Donc je vais me rendre à l'école de mes enfants, en fait, pour essayer de les voir. Et malheureusement, ça va être préjudiciable puisque la directrice va en informer le père et qu'ils seront par la suite déplacés. Donc je ne vais pas pouvoir les voir. Et finalement, bon, je rentre assez abattue. Je suis complètement perdue. Le découragement guette Marie-Laure. Et pourtant, elle ne peut pas abandonner l'idée de retrouver ses enfants. J'ai toujours vécu avec mes enfants. Donc j'ai toujours vécu pour eux et avec eux, finalement. Donc je me retrouve sans eux, ce qui est une douleur indescriptible. Je pense qu'il n'y a pas de mots. J'ai cette douleur-là qui m'empêche de respirer, que je suffoque et mon corps suffoque tout, ma tête. Je veux dire, il n'y a plus rien qui n'a de sens. Et en plus, je me retrouve là à devoir vivre sans savoir quoi faire et pourquoi, en fait. Cette situation est d'autant plus difficile à vivre que Marie-Laure se sent trahie par l'homme qu'elle a aimé. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, donc le père de mes enfants. C'était l'homme idéal pour moi, en tout cas, pour une famille. Il était doux, il était gentil, il était à l'écoute. Je n'ai pas rencontré l'individu qui a enlevé mes enfants, en fait. Et c'est difficile de faire comprendre aux gens que vous n'avez pas volontairement entraîné une situation comme ça. Vous ne vous êtes pas mis avec la pire des crapules pour vivre un truc parce que vous étiez en manque de sensation dans votre vie. Moi, jamais j'aurais pu m'imaginer ça déjà parce qu'il n'avait pas de lien avec l'Algérie à ce moment-là du tout. Il ne parlait pas la langue et il avait un discours tout à fait ouvert, c'est-à-dire qu'il n'a jamais essayé de m'imposer quoi que ce soit. Donc, il y a un discours qui est complètement en contradiction avec ses actes aujourd'hui. Et ça, c'est important parce qu'on a toujours l'impression finalement, il y a beaucoup de jugements là-dessus, de personnes qui se disent oui, mais bon, elle savait, elle a finalement ce qu'elle mérite. Mais c'est complètement faux. Marie-Laure ne reconnaît plus l'homme qu'elle a aimé. Et surtout, elle craint que celui-ci ne manipule ses deux enfants pour les éloigner d'elle. Ce syndrome a un nom. Les psychiatres l'appellent l'aliénation parentale. Paul Bensoussan, vous êtes psychiatre de ce que l'on appelle l'aliénation parentale. Vous pouvez nous dire ce que c'est ? L'aliénation parentale, je dirais que c'est un rapte psychique. L'enfant est là, physiquement, mais il devient progressivement ou subitement, ça dépend des cas, une sorte d'étranger. Et là, vraiment, on a aussi une sorte de deuil d'un enfant en vie auquel vous n'avez plus accès et vous ne le reconnaissez pas. Donc, dans Aliéné, il y a deux mots. Il y a le côté de rendre étranger ou hostile. Non, Alién, c'est un étranger. Et puis, c'est le A privatif. Coupez le lien. Vous aviez un lien, il était de bonne qualité et vous n'en avez plus. Et alors, dans le cas de Marie-Laure, est-ce qu'il y a un risque d'aliénation parentale ? Alors, si on prend Aliénation au sens étymologique, rupture du lien, il y a un risque. Mais ce n'est pas exactement ce concept. N'oublions pas, ce concept, c'est le rejet par un enfant. Là, c'est un enfant qu'on prive physiquement de sa mère. Et le risque, c'est celui de l'amnésie infantile. Mais le père peut manipuler les enfants, justement, pendant cette absence. Ah, le père a carte blanche pour dire ce qu'il veut, effectivement. Et de surcroît, l'enfant peut avoir son amnésie. Un enfant de 5 ans aura très, très peu de souvenirs de sa mère s'il la revoit à l'adolescence. Et c'est là que je veux croire, en tant que psychiatre, à la force de l'empreinte. Si Marie-Laure a eu avec ses enfants un lien aussi fort et aussi affectif qu'elle le dit, je veux croire qu'on peut rester optimiste et que la mémoire affective sera plus forte que la mémoire intellectuelle. Pour éviter qu'une telle situation ne se produise, il est impératif que Marie-Laure retrouve ses enfants au plus vite. Elle sait que le chemin risque d'être long, mais elle espère beaucoup de l'élection de François Hollande. En Normandie, chez Jonathan, les années ont défilé sans rien apporter de concret au dossier. 11 ans que Cécile a disparu. 11 ans sans aucune piste sérieuse. Jusqu'à ce mois de mai 2008 où une avancée technologique importante est mise à la disposition des enquêteurs. L'espoir de trouver une trace de Cécile est alors si grand qu'il est repris dans les journaux télévisés. Il y a 11 ans, disparaît 7 ans en Savoie, Cécile Valin, une jeune fille de 17 ans. Elle avait été vue pour la dernière fois marchant le long d'une route départementale en direction de Chambéry. Aujourd'hui, de nouvelles recherches ont été lancées sur l'A43 pour tenter de retrouver son corps. Le géoradar, il permet grâce à des ondes électromagnétiques de détecter jusqu'à 2 mètres de profondeur les anomalies dans n'importe quel sol. Accompagnés de chiens spécialisés dans la recherche d'ossements, les experts vont ratisser les bas côtés de l'autoroute entre Saint-Jean et Saint-Michel-de-Maurienne. Ils se donnent 3 jours, mais après... Après 3 jours, les résultats seront négatifs. Jonathan essaie malgré tout de positiver. On n'a pas trouvé de ceci. Mais je suis content qu'ils entreprennent cette démarche-là, c'est fermer une piste. Ça, c'est important aussi. Aujourd'hui, le problème de Jonathan, c'est que 15 ans après la disparition de Cécile, le dossier est sous la menace d'une fermeture définitive. Une conclusion qui serait insupportable pour lui. Pour moi, cette affaire est d'une extrême importance, la disparition de Cécile. Ce n'est pas qu'un dossier. Je trouve que c'est un devoir de ne pas laisser la disparition de Cécile comme un énigme à perpétuité. Est-ce que c'est l'entêtement ? Est-ce que c'est la conviction ? Sans doute, les deux. Sans doute, les deux. Éric Mouzin, le dossier sur la disparition d'Estelle n'a jamais été menacé jusqu'à aujourd'hui de clôture. C'est quelque chose que vous redoutez, ça ? La décision de clôturer un dossier relève de l'initiative du juge d'instruction. Pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il reste ouvert jusqu'à une éventuelle résolution ? Si j'adhère aux propos de Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur, il m'avait dit que jamais ce dossier ne serait clôturé. Je suis un garçon simple et je crois à les engagements des hommes politiques. Est-ce que les médias, ça peut être utile dans ce cas-là ? Oui, je crois que les médias peuvent être utiles parce qu'on voit que régulièrement, il y a des informations qui sont fournies aux enquêteurs parce que des gens ont la mémoire ravivée par l'évocation de ce dossier. Je crois que personne dans l'enquête ne désespère qu'un jour le bon témoignage, la bonne délation tombe parce qu'on aura reparlé du dossier, parce que quelqu'un aura envie de parler. Nous sommes en juin 2012 et un an après ses voyages en Algérie, l'élection présidentielle française va peut-être changer la donne. Marie-Laure voit dans l'alternance politique un espoir. Elle contacte alors son député, le socialiste Jean-Louis Bianco. Voilà, je vous re-sollicite parce qu'il y a eu un changement quand même important en France qui, je pense, peut jouer en notre faveur en Algérie. Je suis bien entendu prêt à intervenir. Je pense que le mieux c'est que vous soyez reçus à l'Elysée comme vous l'avez été dans le passé. Vous puissiez bien mettre au courant et prendre contact avec les nouveaux interlocuteurs aussi parce que, en fait, c'est comme si on repartait à zéro alors que ça fait deux ans que vous battez. Exactement. Et du côté algérien, il faut essayer de nouveau de frapper à la porte le plus haut possible, c'est-à-dire le président de la République, l'homologue de notre président de la République. Ce que j'attends, c'est une intervention de la France pour qu'on me reconnaisse mes droits et qu'au moins je puisse voir mes enfants. J'y crois encore. J'y crois encore parce que j'ai envie que mes enfants reviennent et que si j'arrête d'y croire, ils ne reviendront pas comme ça. Je veux croire qu'on doit y arriver. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'on va y arriver. Je n'en sais rien, mais je veux croire qu'on doit y arriver. Ce n'est pas possible qu'on n'arrive pas, malgré les différences, l'approche des systèmes judiciaires, à donner une solution humaine à un drame humain. Donc, moi, je veux vraiment y croire et je me bats. Merci d'être venu encore et d'être toujours présente. Pourtant, malgré cet engagement, Marie-Laure reste lucide. À présent, c'est du concret qu'elle attend. Pour Jonathan aussi, 2012 est une année cruciale. L'affaire Cécile Vallin est sous la menace d'un classement. Une hypothèse que Jonathan refuse d'envisager. Pas plus que Chloé, la grande sœur de Cécile. Le 8 juin 2012, à la date anniversaire de la disparition de Cécile, ils ont rendez-vous avec leur avocate en région parisienne. Cela fait 8 ans que Cathy Richard suit l'affaire. Ce jour-là, quand elle les reçoit, elle vient de plaider à Chambéry pour la non-fermeture du dossier de Cécile. C'est une injustice, selon elle. C'est certain qu'on n'est plus dans le cadre d'une enquête en flagrance ou dans un cas d'enquête à chaud, même à tiède. On est dans une enquête vraiment dans un cold case. Mais en France, ce n'est pas possible le cold case. C'est-à-dire qu'en France, on ne peut pas faire comme à la télé, reprendre le dossier d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans et imaginer les gens tant de temps après. En France, si le dossier est bouclé aujourd'hui, dans 10 ans, c'est fini. Autrement dit, si le dossier est fermé, c'est comme si la justice jetait l'éponge. Mais grâce à un nouvel élément que nous ne dévoilerons pas pour ne pas gêner la procédure en cours, l'avocate a obtenu que le juge d'instruction ne boucle pas l'affaire. Ça veut dire que quelque part, quelqu'un sait et que quelque part, quelqu'un peut mettre fin à la torture de Jonathan, attend de clouer. Une petite victoire dans un dossier qui cumule les désillusions. C'est ça, le grand soulagement. Ce n'est pas la joie puisqu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, mais c'est le minimum pour éviter un impair de justice. Disons que je n'arrive pas à partager le soulagement. À la limite, j'ai envie de dire presque que ce qui s'est passé, ça a moins d'importance. Pour moi, ce qui est important, c'est surtout de savoir. Comme je sais qu'il y a au moins une personne qui sait, j'ai besoin de... Nous, on a besoin de trouver le corps, même si quelqu'un nous donnait juste un indice anonyme nous disant, ben voilà, allez chercher là et qu'on trouve un corps et qu'on l'identifie et que c'est Cécile. Mais pour moi, là, là, je serais soulagée. Voilà. Là, je serais soulagée. Ça fait déjà 15 ans que je vis sans Cécile. Je ne suis pas en attente d'un coup de fil pour m'annoncer sans retour. L'espoir, c'est surtout savoir ce qui s'est passé. Pourquoi entend-on souvent les parents d'enfants disparus dire qu'ils seraient soulagés d'apprendre qu'ils sont morts ? Je crois qu'il y a deux raisons. D'abord, il est impossible de faire le deuil d'un enfant en vie. L'esprit continue de travailler, l'espoir continue d'exister et la partie, bien sûr, consciente et raisonnable de notre psychisme nous dit que cet espoir est vain. Mais tant qu'on ne nous apprend pas que c'est fini, nous continuons d'espérer. Quand l'enfant disparaît et que le parent ne sait pas ce qu'il est devenu, c'est encore plus compliqué. C'est réellement renoncer à l'espoir sans y renoncer vraiment, l'espoir insensé. Avec en plus les études maintenant de morphopsychologie, on arrive à reconstituer ce que pourrait être le visage de cet enfant s'il vivait, ce qui entretient à l'espoir illusoire que cet enfant pourrait revenir. La seconde raison, c'est que l'imagination va toujours plus loin que la réalité. Et donc, il est littéralement cauchemardesque pour ses parents lorsqu'ils pensent à la mort probable de leur enfant, d'imaginer les conditions peut-être atroces dans lesquelles cet enfant est disparu. Savoir permet de limiter l'imagination, permet de brider l'imagination. On a des certitudes, elles sont atroces, mais au moins, elles sont finies, elles sont déterminées, elles ne changeront plus et on peut commencer à, non pas oublier, mais à surmonter le trauma. Pour Jonathan Oliver, la vérité sur ce vendredi 8 juin 1997, savoir ce qu'est devenue sa fille Cécile, voilà la clé pour peut-être enfin commencer à cicatriser. C'est comme une plaie qui ne se guérit pas complètement. Le deuil est impossible pour moi puisque je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis motivé cent fois plus par l'amour de Cécile que pour le désir de vengeance ou de... Mais c'est vrai que pendant un moment au départ, j'aurais volontiers poignarder dans le ventre la personne qui est responsable de sa disparition. Mais bon, tout ça, tous ces sentiments très violents sont balayés depuis... On tourne ça, oui. Je ne sais pas. Éric Mouzin, vous finissez votre livre avec ces mots à titre personnel. Je suis fier de n'avoir jamais renié mes convictions sur la peine de mort dont je reste un farouche opposant. Oui, là, je crois que ça ne change rien. Je pense avoir des convictions d'humanisme et je ne les changerai pas. Et la peine de mort, c'est certainement la chose la plus absurde et la plus aberrante qui existe. Il a vraiment été démontré que ça ne servait à rien, que ça n'apportait rien. C'était vraiment la réponse de la barbarie par la barbarie. Donc, je ne remettrai jamais ça en cause. Jonathan, Marie-Laure, deux parents qui ne se connaissent pas, deux parents dont la vie tourne aujourd'hui autour d'un seul mot, espoir. Ce qui est important pour moi, c'est que moi, je dis des mots d'amour à Cécile tous les jours. Tous les jours. voilà, je ne peux pas m'effondrer. Je ne sais pas, je m'effondre et je remonte et je me dis ils vont revenir. Ils vont revenir, je vais les revoir et il faut qu'ils retrouvent leur chambre, leur école, leur maman et je suis persuadée de ça. Il n'y a pas d'autre solution en fait que d'espérer et de tout faire pour qu'ils reviennent. Sous-titrage ST' 501